Et tout de suite, nous voyons un nouveau hadith qui cette fois nous est rapporté par Hazat Miqdadi. Et tout de suite, nous voyons un nouveau hadith qui dit, Donc, nous avons ce récit qui nous est rapporté par Hazat Miqdadi qui dit que le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam a dit que sur la surface de la terre, il ne restera aucune maison en jure, en pierre. Et aucune maison faite avec des peaux d'animaux sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'y fasse entrer les mots de l'islam, soit avec les honneurs de quelqu'un d'honoré ou avec le déshonore des déshonorés. Si Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ces personnes, alors Allah les contera parmi ses aimés. Et si Allah les a déshonorés, alors ces personnes devront se soumettre. A ce moment, j'ai dit, Très certainement, la religion en elle-même, toute la religion, l'adoration, la vénération, tout cela n'appartient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, le narrateur de ce hadith, Miqadam. Miqadam, fils de Omar, fils de Salaba. Miqadam, fils de Omar, fils de Salaba. Il est aussi connu sous le nom de Miqadad, fils de Kindi. Miqadad, fils de Kindi. Il est dit que Hazat Miqadad, il est la sixième personne à avoir accepté l'islam. Et après avoir accepté l'islam, il a fait le premier régime vers l'Abyssinie. Ensuite, il est retourné à Makkah. Et sur le tard, il a quitté Makkah pour aller à Madinah. Il a fait le gire vers Madinah. A ce sujet, qu'est-ce que nous pouvons dire? Hazat Miqadad, il est celui qui, au moment où le prophète Salaba, prenait conseil ou prenait l'opinion, de ses compagnons au sujet de la guerre de Badal. Très rapidement, en quelques points, la guerre de Badal, la première guerre sainte qu'ont vécu les musulmans, était que les musulmans, à maintes et maintes reprises, voyaient leur caravane attaqué par les Mécouins. C'était tout le temps des petits grabuges. à chaque fois qu'un groupe de musulmans et un groupe de Mécouins se rencontraient. Alors, il y avait toujours des disputes, des petites batailles, etc. Et à un moment donné, les musulmans ont eu écho qu'une caravane d'Abu Soufyan se dirigeait vers Makkah et passerait aux abords de Madinah Mounawara. Alors, certains compagnons ont profité de l'occasion. Ils ont dit que c'est l'opportunité de récupérer tout ce qui nous a été volé. Mais entre-temps, Abu Soufyan, il a eu écho que les musulmans avaient l'intention de récupérer cette caravane. Il a tout de suite envoyé un émissaire à Makkah pour dire que les musulmans veulent me tuer, les musulmans veulent faire la guerre, alors venez avec vos armées. Et là, les Mécouins, ils ont profité de la situation. Ils ont monté très rapidement une armée. Ils sont venus combattre les musulmans. Maintenant, d'un côté, il y a la caravane. Et Abu Soufyan, en même temps, il a réussi à prendre le chemin qui longeait la mer. Il était plus ou moins en sécurité. D'un côté, il y a les musulmans qui veulent récupérer leur bien avec Abu Soufyan, donc suivre cette caravane. Mais de l'autre côté, il y a l'armée mécoise qui vient attaquer les musulmans. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses compagnons ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient combattre pour Allah ou ils voulaient aller récupérer leurs biens éphémères ? Et c'est là, l'histoire très raccourcie, mais c'est là que Aziz Mekadad, il se lève, haut et fort, sans demander l'avis ni l'opinion des autres. Il dit, « Ô prophète d'Allah, ô prophète d'Allah, nous sommes prêts à nous sacrifier pour toi. Nous ne serons pas comme ces banis israëls, ces juifs, qui, lorsque Aziz Moussa, alayhi wa sallam, les a demandé de préparer leurs armes pour récupérer la terre promise, ils ont dit, « Ô Moussa, va-toi avec ton Seigneur, nettoie cette terre, fais sortir les habitants de cette terre. Nous, ici, nous t'attendons et lorsque tu as fini, donne-nous l'annonce et nous viendrons habiter avec toi. » Nous ne serons pas ainsi. Dans le Coran, Allah s.w.t. relate cette histoire où il dit, « Allah s.w.t. dit, aux banis israëls, aux juifs, que la terre que je vous ai promise, elle est là, c'était la terre de Palestine, de Jérusalem, mais sur cette terre, il y avait un peuple très fort et les juifs avaient peur. Ils sortaient de l'esclavage, ils ne voulaient pas de nouveau entrer dans une nouvelle ère d'esclavage en perdant une guerre, en se faisant capturer, donc ils ont eu peur, ils ne voulaient pas attaquer. Ils ont dit, « Oh Moussa, tant que ces gens seront là, nous n'entrerons pas dans cette ville. » Ensuite, un peu plus tard, ils disent, « Jamais nous n'entrerons tant que ce peuple sera là. Toi, va avec ton Seigneur, chillez, fais-les fuir, nous nous t'attendons ici. » Alors, « Allah s.w.t. dit, nous ne serons pas comme ces personnes, mais dis-nous ce qu'il faut faire et nous ferons. S'il faut combattre, nous combattrons. S'il faut sacrifier nos vies, nous sacrifierons, mais nous ne fuirons jamais. Pour la cause d'Allah s.w.t. » Il y a aussi dans cette guerre de Badal, il est dit que Haddad al-Miqadad, l'une de ses particularités, c'était, selon cette narration, il n'y avait qu'un seul cheval. Nous savons tous que les musulmans n'étaient que 313. Ils étaient désarmés, certains avec des morceaux de bois, certains avec des haches, certains, ils n'avaient rien à part leurs propres vêtements. Ils étaient là menus, mais malgré cela, ils ont remporté cette guerre avec l'aide d'Allah s.w.t. Mais il est dit que parmi l'armée, il n'y avait qu'un seul cheval. Et ce cheval appartenait à Haddad al-Miqadad. Deux personnes disent qu'en tout, il y avait deux chevaux. Un appartenait à Haddad al-Miqadad, notre narrateur, et le second appartenait à Haddad al-Zubayl ibn Awam. Il est décédé à l'âge de 70 ans à 3 maïs de Madinah Munawara sous l'air de Haddad al-Osmane et il était enterré dans le Jannat al-Baqir, le cimetière de Madinah Munawara. Donc, la traduction, nous l'avons vue. Ici, le professeur d'Allah s.w.t. dit qu'il ne restera sur cette terre aucune maison en pierre et aucune maison en peau d'animaux. Ce que le professeur d'Allah s.w.t. veut ici dire, ce n'est qu'aucun endroit, que ce soit la ville, que ce soit la campagne, que ce soit les forêts, partout sur terre, la parole d'Allah s.w.t. sera propagée. Comment cela? Il a dit, les terres en pierre, les terres en dure. En général, dans les villes, les maisons sont bien construites. De grands immeubles, de grandes maisons, faits de terre, etc. etc. en dure. Alors que, dans les campagnes, surtout à l'époque du Saint-Professor d'Allah a.s. les maisons n'étaient pas aussi grandes ou aussi dures que les maisons de la ville. Ou encore, les gens de la campagne étaient très souvent des nomades. Donc, ils avaient des petites maisons et au lieu de se faire des maisons en dure avec des pieds, étant donné qu'ils savaient qu'ils ne resteraient pas là éternellement, alors ils faisaient des maisons et ils recouvraient ces maisons, parfois de paille ou d'autres châles, ils les recouvraient de peaux d'animaux. Et en général, on retrouvait ce genre de maisons dans les campagnes, dans les forêts, avec les nomades. Des genres de tentes ou des trucs comme ça. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement, il ne restera aucune maison en pierre. Il fait ici allusion à toutes les villes, les civilisations. Et aucune maison en peaux d'animaux, il fait là allusion aux endroits fréquentés par les nomades, les campagnes, les forêts, etc. Ensuite, il ne restera sur terre aucun endroit où la parole d'Allah ne sera propagée. Aucun endroit sur terre. Dans le Coran, Allah s.w.a. il dit C'est l'être qui a envoyé un prophète, son prophète, avec la guider et la vraie religion, afin que cette religion, cet enseignement, domine sur cette terre. C'est-à-dire que l'unicité d'Allah s.w.t. domine. Il n'a pas envoyé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a envoyé un nom de prophète. En commençant par Moussa sallallahu alayhi wa sallam, pour arriver jusqu'à Moussa sallallahu alayhi wa sallam, Moïse, ou à Issa sallallahu alayhi wa sallam, Jésus, tous ces prophètes n'ont propagé qu'une seule parole, l'unicité d'Allah s.w.t. Maintenant, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par là ? Qu'aucun endroit ne restera sur terre sans que la parole d'Allah s.w.t. n'y soit propagée. Alors là, il y a trois opinions. La première opinion, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de la fin de son époque. Avant de quitter cette terre, il dit qu'il ne restera sur terre. Et là, terre ne signifie pas la terre, le globe terrestre, mais tout simplement la péninsule arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la péninsule arabe. Il dit que la religion de l'islam se propagera sur toute la péninsule arabe. Mais cet avis n'est pas la meilleure. Nous verrons plus tard pourquoi. la deuxième opinion, c'est qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de la péninsule arabe, mais il parle effectivement de toute la terre. Il dit que sur toute la terre, l'islam sera présent et se propagera partout. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la fin des temps, à l'époque d'imam Mehdi, alayhi rahmah, qu'effectivement, dans les récits, il dit que là, tout le monde acceptera la religion de l'islam. Mais cet avis n'est pas non plus la meilleure. Nous verrons aussi plus tard pourquoi. La troisième opinion, qui semble la meilleure, c'est qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne veut pas dire que toute la terre sera remplie que de musulmans. Mais il veut tout simplement dire qu'arrivera une époque où l'enseignement de l'islam sera général et là, avec certitude, avec conviction, tout le monde qu'il s'est